Oui, allô ? Bonjour, cher frère, comment allez-vous ? Bonjour, cher éclairé. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on vous entend. Ok, Dieu merci. D'abord, pour tout commencer, je salue toute la place, tout le monde, comme aujourd'hui, c'est un tout premier moment pour intervenir. Il n'y a pas de problème. Au fait, je voulais interdire le monsieur pour lui dire comme quoi, il faut qu'il arrête souvent. Parce que j'ai fait une remarque, à chaque fois qu'il y a un cas, c'est lui qui sort pour toujours se montrer au côté négatif. Il faut qu'il essaye au moins de se calmer. Parce que ce n'est pas lui le président de Cosime. On a un président de Cosime. S'il y a un tel fait, ça a eu de se prononcer, ce n'est pas lui. À chaque fois, il m'embête. À chaque fois, quand il y a des choses, pareil, c'est lui qui sort juste pour saluer juste nos autorités. Ça, il faut qu'il arrête. Franchement, c'était ça mon inquiétude. Pour ça, je vous l'appelais. Est-ce que ce n'est pas une manière pour lui de se faire voir ? Ou bien, est-ce qu'il n'a pas le courage de s'assumer en tant qu'opposant ? Il profite de la religion pour essayer de donner, de faire sortir sa voix. Est-ce que ça ne va pas un peu dans ces deux sens-là ? Franchement, pour moi, il pense que c'est ça, oui. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, il faut le dire, le président est musulman, il vient du Nord. Et pour être un imam, aujourd'hui, ce qui est opposant, c'est mal vu, d'une certaine façon. Et peut-être n'ayant pas le courage de s'assumer, il attend des opportunités bien spécifiques, et puis il frappe et puis il rentre. Effectivement, c'est ça. Mais en réalité, c'est un peu comme l'imam Habib, qui est un souriste. Au début, il jouait derrière la religion, mais plus tard, on a découvert que c'était un souriste plus réduit. Et donc, c'est ça aussi le drame avec les religieux. C'est qu'en général, là, ils ne s'assument pas. Quel que soit ce qu'ils font, c'est Dieu les mettre toujours en avant. Quand un religieux va enceinter la fille d'un autre, il dit non, c'est une grâce de Dieu. On voit ça avec les chrétiens. Ils enceintent leurs fidèles, ils disent non, c'est le Seigneur qui t'a béni. Et les musulmans aussi font la même chose. Ils font des conneries et ils arrivent à trouver Dieu. En fait, Dieu peut tout justifier. Mais à un certain moment, il faut quitter derrière ce manteau. Il faut avoir le couloir de s'assumer. Moi, je l'ai dit, je ne suis pas un opposant, mais je ne suis pas un partisan stupide du président Ouattara. Quand il y a des choses qui sont bonnes, on le dit qu'il y a des choses qui nous obligent à nous questionner, on se questionne. Et parce qu'il n'y a pas d'opposition, nous sommes en même temps obligés, dans une vision, d'améliorer notre gestion, d'être les critiques de notre propre gestion. Et là, au moins, je m'assume en disant ce que je suis. Mais qu'il a le courage de nous dire. Parce que lui n'est pas le seul qui est dans une religion. Effectivement. Et tout le monde a une religion. Mais si on laisse les appartenances religieuses, il est qui ? Qu'il a le courage de nous montrer ce masque-là ? Et vous verrez que c'est un opposant, mais qu'il n'arrive pas à s'assumer. Parce que s'il le dit, il va peut-être être fidèle. C'est ça. Parce que, sans couper la parole, parce qu'une fois, j'ai eu un autre guide religieux qui s'est complètement ambitieux, qui est plus même instruit que lui. Je lui ai posé la question, pourquoi à chaque fois, c'est monsieur, c'est lui, chaque fois, il dit non, c'est... Il veut tout le temps se montrer, au fait. Surtout sur le côté négatif. Vous voyez, après tout, il n'a pas le niveau qu'il faut, mais lui, il veut tout le temps se montrer. On ne peut pas accepter ça. Quand on dit, on veut arranger des vies humaines, on ne veut pas que des vies humaines se détruisent. Toi, tu sors, tu viens de dire n'importe quoi. Parce qu'apparemment, lui-même, il doit avoir une mosquée à là-bas, à Técoubé. Il ne sait pas si c'est chez nous qu'ils ont touché ou pas, mais je ne sais pas. Il doit avoir une mosquée à Técoubé, lui-même. C'est là-bas, il fait la prière du vendredi. Donc, il me dit que peut-être qu'il sort pour ça, mais lui, toujours séparé. Toujours séparé. Tout ce qui n'est pas bon, il sort, peut-être n'est pas présent déposé. C'est ça, il n'arrive pas à comprendre. OK, il vous a bien compris. C'était ça, mon inquiétude. Peut-être que c'est un opposant qui s'assume très mal dans son rôle. Et là, on ne peut rien. Il faudrait qu'il fasse son métier d'opposant. Sur le régime de la Sainte-Mouattra, personne n'est combattu pour ses idées. Sinon, moi-même, j'aurais été combattu. Mais je vais lui dire qu'il peut s'assumer s'il ne fait pas dans la violence. On aime les idées. Et moi-même, je le mets au déficit. Il est sûr des arguments qu'il avance. Si vous connaissez des gens qui le connaissent, dites-lui que moi, j'ai dit que je vais avoir un débat avec lui. Et je vais prendre le courant pour le démonter devant vous tous. Démonter sa forfaiture. S'il est vraiment garçon, il n'a qu'à venir faire un débat avec moi. Il n'a pas le fait. Non, non, non. Mais il a Dieu. Lui, il a Dieu. Il a Allah. Il ne peut pas refuser. Il faut qu'il accepte. Il faut qu'il accepte. Parce que c'est une vérité. Peut-être que ce qu'il dit est vrai. Dévant un débat sans état d'âme. Mais basé même dans son champ de prédilection à la religion, on va lui dire qu'il est dans le faux. Et on va lui demander de se déclarer, de montrer son vrai visage. Effectivement, oui. Parce qu'on ne peut pas. Parce que ça salit en même temps le nom de toute la communauté musulmane. C'est ça. Qui fait d'énormes efforts pour rester digne. Et là, il ne faudrait pas qu'une brébie égarée vienne encore salir l'image de toute une communauté. Et cette communauté qui est beaucoup pudique, qui n'aime pas beaucoup parler. Et c'est aussi une très grosse erreur. Dans le monde où nous sommes aujourd'hui, dire non, moi je ne parle pas beaucoup, c'est une très grosse erreur. Parce que quand tu ne montres pas ta position en face des événements historiques, quand ça se passe mal, tu peux aller avec le mal. Effectivement. Et donc, de la même manière que les chrétiens se sont prononcés à travers l'église catholique, les musulmans seront aussi obligés de se prononcer. Parce que tu ne peux pas être là. Ou même soit les événements ne les affectent pas. Donc, eux là, ils sont là. Tu ne peux pas être neutre. Il faut qu'ils prennent position. Il faut qu'ils donnent leur avis. On ne leur demande pas de supporter le gouvernement, comme on ne leur demande pas d'être contre le gouvernement. Mais peut-être qu'ils peuvent sortir pour dire ce qu'il y a à améliorer, le dire sagement. C'est ça. Mais faire de la critique parce que j'ai des intérêts cachés que je ne peux pas évoquer au grand jour. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Et il faut être capable de dire ça en face. Effectivement. Franchement, c'est bien dit. Parce qu'apparemment, il doit être un opposant caché. Mais tôt ou tard, on le saura. Voilà. Qu'il s'assume. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. Et on vous souhaite une excellente soirée. À vous, parlement. C'est avec le réacteur de la classe. J'ai mal d'écoute. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci à vous.